Eh bien, parlons un peu de l'oranger du Mexique, un nom bien connu par beaucoup de personnes, un arbuste très connu, assez employé dans nos jardins. Et je dis toujours que c'est un de mes favoris, tous les goûts sont dans la nature, mais un de mes favoris parce qu'il a des qualités quand même particulières. Il est persistant, feuillage vernissé assez joli, persistant, donc c'est précieux d'avoir du feuillage d'hiver. Il a une très bonne floraison qui peut, qui arrive au mois d'avril, mais qui revient éventuellement en fin d'été, donc il est remontant, ce qui n'est pas à dédaigner non plus. Il est peu malade, il est résistant, sauf d'où son nom d'oranger du Mexique. Parfois, ces jeunes feuilles, il y a quelques jeunissements dans le feuillage, eh bien il y a parfois des petits coups de gel au début de l'année sur les branches les plus jeunes, les plus fragiles, je dirais. Alors cet arbuste peut s'étadier aussitôt après la floraison, lorsque c'est des fleuris, ça lui permet de se refaire, de repousser avec de jeunes pouces. Vous voyez là, il y a eu des coupes assez dures, et en fin de compte, bon, ça lui permet de se rajeunir lui-même. Alors, orangé du Mexique, on dit, mais ma foi, le Mexique, c'est quand même une autre latitude, il ne devrait pas tenir. Mais non, en effet, cette plante est du Mexique, mais remplons-nous que le Mexique, il y a des hauteurs. Alors, donc, on peut être du Mexique et d'être de basse altitude, on peut être du Mexique et d'être sur la montagne. On rappelle Mexico, 2000 mètres d'altitude. Donc, c'est tout dire. Alors, très bonne plante que je conseille dans des jardins. Je l'aime bien la voir seule comme ici parce qu'elle peut s'exprimer vraiment bien. Quand elle est trop serrée dans des massifs, évidemment, elle est peut-être moins à son aise, mais elle apporte une note gaie parce qu'elle est blanche. Et c'est toujours intéressant d'avoir du blanc dans un jardin. Alors, la taille, n'hésitez pas, revenez toujours plus bas sur des enfourchements, comme je dis, s'il y a des bois morts ou des branches qui arrivent, n'hésitez pas à les supprimer. Et après la floraison, vous pouvez refaire cette plante qui, son port naturel est assez sphérique, j'allais dire, en boule assez compacte. Donc, il faut de temps en temps l'aérer, c'est-à-dire, descendre dedans, enlever des branches pour aérer, comme je dis toujours dans les tailles, aérer le centre de l'arbuste. Car, vous avez remarqué, les floraisons se font toujours en périphérie. Il y a très peu de fleurs, là, il y en a, elle me fait mentir. Il y en a dedans parce qu'il y a un trou, mais les floraisons se font quand même là où il y a du soleil et de l'air. Donc, aérez toujours les plantes lorsque vous les taillez. Donc, un conseil, planter l'orange du Mexique, qui s'appelle, pour les scientifiques et les hommes bien pensants et bien disant, Choisia ternata. Ternata, vous avez vu, trois feuilles. Ternata. Il a une variété, d'ailleurs, actuellement, qu'on commercialise, qui est beaucoup plus fine de feuilles et qu'on appelle, pour un mexicain, aztèque. Et ça, c'est ça, c'est ça.